Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast si votre animateur Ger-Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'aimerais commencer le podcast en disant un gros merci de votre compréhension à tous ceux qui avaient des billets pour Québec qui étaient dans le fond le 20 mai. Malheureusement, il y a eu un problème avec un gros dégodeau au Comédia Club à Québec. Le spectacle n'a pas pu se faire. Il est reporté pour le 10 juin. Gros merci à tout le monde de votre compréhension. Moi, ça m'a fait fucking chier. Mais en même temps, regarde, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire, ce n'est pas à faute de personne. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Tout le monde, gardez vos billets. On va déplacer ce spectacle pour le 10 juin. On va avoir crissement du fun. Je vous promets de donner un excellent spectacle. Si vous voulez des billets, vous n'avez pas pu vous en procurer, c'est au jeralain.com. Je vais être aussi le 16 juin à Lévis et le 17 à Longueuil. C'est les trois dernières dates qui restent pour me voir en spectacle. Cette semaine, qui qu'on reçoit, nul autre que notre journaliste préféré. Et oui, j'ai nommé Félix Séguin. Il vient pour une troisième fois. Un gros merci à Félix d'être revenu encore une fois. Félix, il est bien occupé. Il est bien occupé. Il a pu venir, mais encore une fois, il a pu juste rester à peine une heure. Mais un gros merci quand même à Félix. On prend tout son temps. Tout ce qu'il peut nous le donner, on va faire avec. Fait que c'est ça, dans ce podcast-là, on a parlé entre autres de son voyage qui a été faire quand il était en Colombie. Il était en Colombie pour faire le chemin de la route de la cocaïne. Bref, c'est ça, il est venu nous en parler de tout ça. Je vous recommande d'aller écouter son podcast Narcos PQ. Allez écouter ça, c'est disponible pas mal tout partout. Allez checker sur Spotify, c'est sûr que vous allez le trouver. C'est quasiment bon, il y a plus de détails dans ce podcast-là. Mais dans le note, il a pu rentrer dans des détails, mettons, qu'il n'aurait pas pu dire dans son podcast. Fait que c'était vraiment le fun d'en parler. C'était le fun aussi d'avoir le recul depuis ce temps-là. Parce que c'est ça, il avait été, depuis qu'il était venu sur le podcast, il a été un voyage à Colombie. Il a aussi été en Ukraine. Fait qu'il nous a parlé beaucoup de son voyage en Ukraine. Puis aussi de tout ce qui se passe dans le Grand Montréal. Les problèmes de fusillage, la violence armée à Montréal. Fait que bref, on a parlé de tout ça. On a parlé aussi de la tentative de meurtre sur Leonardo Rizzuto. Fait que ça a été un esti de bon podcast pour vrai. Fait qu'un gros merci à Félix Seguin. C'est crissement apprécié tout le monde. Sinon, si vous voulez m'écouter, si vous voulez, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, vous voulez que ça continue, allez vous abonner au patreon.com. Ce n'est pas cher, il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 4-5 piastres, d'autres un peu plus chers. Pour vous autres, ce n'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Ça vous permet de pouvoir écouter le podcast avant qu'il sorte en ordre chronologique. En ce moment, il y a un podcast avec François Léveillé. Un autre avec Martin Viau, qui est un ambulancier qui est venu nous parler de sa carrière, de son véhicule humain. Le gars, il en avait long à dire. On a aussi Denis Côté, qui a été le policier qui a neutralisé le tireur à Dawson. On a aussi un autre podcast que je viens d'enregistrer aujourd'hui, qui est avec Stéphane Walt, qui est un policier à la retraite, un sergent à la retraite, excuse, qui était dans une prise d'otage et qui a dû avoir à neutraliser l'agresseur. Bref, ça a été un esti de bons podcasts, ça aussi. Bref, si vous voulez les voir d'avance, allez vous abonner au patreon.com. Si vous voulez m'encourager, vous ne pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème. Allez juste vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire pour aider avec les algorithmes. Écrivez Narcos, écrivez Narcos PQ dans les commentaires. Si vous avez aimé le podcast, vous allez l'écouter jusqu'à la fin, vous avez aimé ça, écrivez Narcos PQ. Puis, c'est ça, si vous voulez aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, Géralin, à mon compte Instagram, Géralin, ça va être super apprécié. Ou sinon, tout le monde, sur ce, je vous laisse écouter le podcast. Gros merci de me suivre. Passez une excellente semaine, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. J'ai eu une grosse journée, là. Fait que, ciao, hein! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de le recevoir. Pour une troisième fois, Félix Séguin. Ça va bien, mon gars. Salut, Wachem, ça va? Comme je disais, d'entrée de jeu, je suis content que tu t'es pas encore fait tirer. J'ai des bonnes qualités pour ça. Je travaille fort. Je travaille fort pour pas que ça arrive. Moi, je vais te parler de plein d'affaires. Encore une fois, t'es bien pressé. Un homme très occupé. Je voulais te féliciter d'un pour l'adaptation de ton film au cinéma, Confessions. C'est réalisé puis interprété aussi par Luc Picard. Ah, merci. Puis, c'était un excellent film. J'ai vraiment aimé ça. J'ai des histoires à te compter là-dessus aussi, là, sur la création de tout ça, là, un peu capoté. Bien, c'est ça, là, tu sais. Mais là, tabarnak, je voulais te parler de ça. Mais entre-temps, il y arrive plein d'affaires. Entre autres, t'es allé en Ukraine. Oui. Puis, comment t'aimé ça, aller là? C'était quoi ton constat en arrivant? Bien, tu sais, sur la question comment t'as aimé ça, la réponse va te surprendre, c'est beaucoup. Parce qu'au fond, si tu deviens journaliste, comme moi, j'ai choisi d'être journaliste pour ça. Moi, quand j'étais jeune, je me voyais faire ça. Moi, mes idoles, c'était pas des vedettes de la pop, c'était Raymond Saint-Pierre. Alors, quand j'entendais ces gens-là nous raconter des histoires qui se déroulaient à l'étranger, moi, je voulais faire ça. Puis là, j'ai la chance de faire ça depuis dix ans, puis encore plus maintenant. Donc, tu sais, est-ce que j'aime ça, globalement, faire ça? Je capote. J'ai jamais eu l'impression de travailler une journée dans ma vie. Est-ce qu'il y a du risque? Oui. Est-ce qu'il y a du risque? Ça gère? Oui. Puis qu'est-ce que j'ai constaté? Bien, j'ai constaté, au fond, parce que là, c'était la deuxième fois que j'y allais, je suis allé en 2022, là, je suis allé en 2023, je suis retourné, donc. Puis on s'est rendu très près dans l'Est, à l'Est de Kharkiv. Oui, quasiment sur les lignes. Quasiment sur les lignes, puis au fond, c'est que tu as une vision complètement différente. T'es à Khiv, dans la capitale, au fond, c'est presque business as usual sur ce que tu vois quand t'arrives. T'sais, trafic, bar, oui, il y a un couvre-feu, mais tu peux rentrer dans un bar juste avant le couvre-feu, sortir le matin. Des restos sont ouverts, puis ils sont fréquentés. Il y a des coupures d'électricité, il y a des alarmes, des alertes antiaériennes qui t'avertissent qu'il y a probablement des missiles qui sont lancés ou des mouvements dans le ciel. Ça, ça détonne un peu, mais autrement, tu peux mener une vie normale. La ville est approvisionnée en produits, il manque, entre guillemets, de rien, sauf que la plus grosse affaire importante dans une vie, c'est la paix. Oui, puis la sécurité. La sécurité, oui, c'est ça. La sécurité, mais puis là, quand tu te déplaces dans l'Est, là, on est complètement ailleurs, t'sais. Anecdote, on était avec moi puis mon caméraman, Fred Terrien, que j'ai mis beaucoup en valeur puis en visibilité d'ailleurs dans le carnet de route qu'on tenait. Puis, t'sais, Fred, quand il est arrivé dans l'Est, lui, c'était sa première expérience, il était un peu stressé, un peu nerveux, puis c'est comprenable. Il n'était pas déplacé, mais il était nerveux, t'sais. Puis on était au resto de l'hôtel à Carquive avant de se coucher un soir. Et là, j'ai dit, écoute, Fred, j'ai dit, ça, il y a un bon vieux truc d'un scotch puis un nativant, là, tu vas voir, ça va te régler tes soucis. Et le lendemain, on se réveille, on se réveille le lendemain, puis la fixeure Alina Konratenko qui était avec nous, un texte, elle dit, comment avez-vous dormi? Je me dis, très bien. Puis là, on m'envoie des images, puis on voyait vraiment au-dessus de l'hôtel plein de missiles passés qui venaient de Belgorad, juste, j'ai rien entendu, rien, Fred a rien entendu. Puis, t'sais, à un moment donné, ça relève de l'anecdote, mais t'sais, c'est un peu un non-dit aussi qu'à un moment donné, quand tu fais ces jobs-là, il faut que tu sois capable de dormir, t'sais. Puis moi, j'ai un sommeil léger, puis à un moment donné, quand ça fait plusieurs heures que tu passes debout, puis en situation de stress, il faut que tu dors. Alors, on s'est réveillés ce matin-là, on avait absolument rien entendu. Ah ouais! Puis, ben, maintenant, t'sais, maintenant, elle s'est parlé de moi, mais qu'est-ce que tu constates là-bas, c'est que ça va être une guerre, probablement, qui va être hyper longue, plus longue qu'on pense. Là, on commence à voir que l'offensive ukrainienne tant souhaitait, n'arrive pas. Les dernières fuites de documents provenant du ministère de la Défense, du département de la Défense américain, nous montrent que les pertes ukrainiennes sont beaucoup sous-estimées par le pouvoir en place, puis que les Russes ont beaucoup, beaucoup plus d'armement, t'sais, sous réserve que les pays alliés de l'Ukraine en fournissent eux aussi plus. Bref, comme c'est dit dans l'ouvrage de fiction, L'hommage du Kremlin, mais qui est assez près de la réalité, qui a failli gagner le prix Goncourt, qui est en domination, on dirait que la guerre est utile, on dirait, pour Vladimir Poutine, et on dirait que ça va durer, puis on oublie souvent que cette guerre-là, au fond, on en parle beaucoup depuis 2022, mais elle dure depuis 2014, hein? Ouais, c'est ça, avec l'invention de la Crimée. Ben oui, c'est ça, donc, t'sais, c'est vraiment, c'est rough, là, dans l'est, sous le front est de l'Ukraine, au sud-est aussi, c'est rough. Ben c'est ça, tu t'es rendu là, t'as même pu avoir une entrevue avec un soldat en permission, je pense aussi? Oui, 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 il était en permission pendant deux jours, puis on l'a interviewé, lui il revenait de Bakhmout, en fait. OK. Bakhmout, qui est toujours, à l'heure où on enregistre ton podcast, là, un peu disputé entre les Ukrainiens puis les Russes, et, c'est-à-dire, ce qu'il nous racontait, là, t'sais, ce que je retiens de son entrevue, si t'as pas les nerfs pour faire ça, va pas là, parce que c'est, t'sais, c'est une guerre, au dernier, lui, il était, là, sur les tranchées, là, en fait, quand on dit une guerre d'attrition, là, c'est que, t'as deux, t'as deux armées qui se font face, puis là, à Bakhmout, dans certains cas, ils étaient à 100 mètres l'une de l'autre, dans des tranchées. Ah oui, dans des tranchées, comme dans la première guerre, on le dit, hein? Comme dans la première guerre, oui, c'est ça. Puis, c'est là où, t'sais, les combats sont tough, là, c'est-à-dire que, t'sais, tu te lèves, tu marches, tu changes de position, puis tu reviens pas à la maison, parce que, puis, de l'autre côté, c'est les hommes de Prégozine, donc, le chef de Wagner qui sont là, qui sont des mercenaires semi-entraînés. Les autres, aussi, là, ils subissent des pertes, là, ils appellent ça, le président du groupe Wagner, après, l'armée, appelait l'armée ukrainienne la machine à saucisses, là, parce que, t'sais, t'sais, ces hommes allaient là, puis ils en revenaient pas, t'sais, c'est un, t'sais, c'est une boucherie incroyable, là. Oui, oui. Puis, en plus, quand t'étais là, il y a eu des missiles, je pense, qui ont été tirés, genre six missiles qui ont été détruits par la défense antiaérienne. Ça, ça a dit de foutre la chienne. Pas tant. T'apprends à vivre avec ça. T'apprends à vivre avec ça, puis tu apprends aussi à entendre puis à... Au fond, disons, mis en situation. Oui. T'es dans une tranchée où t'es proche du front puis t'entends des missiles. Essaie pas de regarder le ciel. Regarde la personne qui est en face de toi, qui a l'habitude. Si elle panique, tu peux commencer à t'énerver. Mais si la personne en face de toi panique pas, panique pas. OK. J'avoue que c'était... C'était un bon gauge, comme on dit. Oui, oui, c'est ça. Aussi, tu disais qu'il y avait un cimetière. Tu t'es quand même bien marqué, ça aussi. Bien, ça, c'est marquant. C'est à Erpin. Ça, c'est vraiment touchant parce qu'à un moment donné, t'as besoin t'as beau parler de morts, t'as beau parler de centaines de morts, t'as beau parler de crimes contre l'humanité, puis ils ont beau être quantifiés, tu sais, de ces crimes-là dans les médias puis dans les rapports d'experts, mais à un moment donné, quand tu vois des centaines de croix... Des visages. Des visages, je sais, des jeunes. Oui. Puis des jeunes hommes, puis des jeunes femmes, puis des aînés, tu sais, tu réalises que ces gens-là, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas partis à la guerre, eux, ce matin-là. Puis, écoute, je veux dire, ce cimetière-là à Erpin, ça finit plus de s'étendre. Puis là, quand tu le vois, puis, tu sais, c'était une journée... Des fois, les éléments sont un peu aussi en faveur de créer une émotion particulière parce que cette journée-là, c'était très sombre, il y avait une pluie, tu sais, fine, il y avait un vent... C'était dramatique. On dirait que ça ajoutait du drame à ça, puis tu voyais, tu sais, l'alignement de croix plantée, c'était... Oui, c'était bien émouvant, cette partie-là, parce que tu vois, tu peux te représenter, enfin, qu'est-ce que c'est. Oui. Puis je me demande aussi comment tu as été reçu par les Ukrainiens, tu sais. Oui, c'est ça, sont-tu contents de te voir, tu sais? Oui, oui, ils sont très heureux. Oui, parce qu'aussi, c'est une guerre physique, mais il y a aussi une guerre de communication, là, tu sais. Oui, puis ça, les Ukrainiens la gagnent, cette guerre-là. Oui. Tu sais, si les journalistes étrangers arrêtent de venir chez eux, ils vont finir par... Leur conflit va devenir une anecdote dans la couverture des nouvelles. C'est comme ça que ça fonctionne, nous, si... Fait qu'ils sont contents de te voir quand ça arrive. Ils sont contents parce qu'ils savent que tu vas permettre à ce conflit-là d'avoir... Une voix. Une voix, tu sais. Parce qu'il y a de la minute où les journalistes internationaux s'en vont, ça va peut-être aller plus mal. Puis ils savent ça, les Ukrainiens. Puis, tu sais, on pense que c'est... On pense que, tu sais, les journalistes s'en vont là, ils improvisent un peu. C'est pas ça, là. L'armée ukrainienne a des bureaux de presse dans chaque région. Tu peux aller les voir, puis ils t'offrent un genre de bouquets de services, de reportage, là. Tu sais, puis je le dis comme c'est arrivé, là. La personne qui était là dans l'Est, là, l'officier m'a dit, veux-tu voir du monde braillé? Veux-tu voir du monde braillé un peu, beaucoup? Veux-tu aller au front à Zero Line, c'est-à-dire là où vraiment le combat est le plus actif? Veux-tu aller voir des artilleurs? Veux-tu aller voir des démineurs? Il t'offre une possible... Mais il t'offre quelque chose. Mais ça fait pas peur. Parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Mais ça fait pas peur que ça soit une mise en scène de... Justement, c'est pour ça que, tu sais, c'est... Il faut te faire attention. C'est très imparfait, la couverture en temps de guerre parce que c'est de la propagande. Puis il y a une propagande ukrainienne. C'est comme ça. La guerre est accompagnée toujours d'une propagande russe, oui, bien sûr. Ukrainienne aussi. Puis moi, à un moment donné, on m'a envoyé voir une... Je voulais... En fait, j'ai consenti à aller voir une ferme qui avait été bombardée, qui était la plus grande ferme laitière. C'est près de Staris-Altive. C'est très, très, très à l'est qui avait été complètement bombardée. Puis cette ferme laitière-là, je me rappelle plus le nombre de litres, mais j'y vais de mémoire. Je pense qu'il fournissait 43 000 litres de lait par jour au village environnant. Avec le lait, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fromages, ça veut dire le beurre, ça veut dire la... Tout ce que t'as besoin pour faire des fois des pains, des gâteaux, bref, un peu tout ça. Et il nous avait dit aller voir cette inscription-là qui a été écrite sur le mur de la ferme en disant c'est comme ça que ça fonctionne en Russie, allez vous faire voir, on a bombardé votre ferme. Donc là, l'agronome en chef de cette ferme-là me montre ça, mais moi, j'ai aucune manière de savoir si ça a été plein après. Qui a écrit ça? Moi, on me dit que c'est eux autres. Donc, c'est un peu le travail de « he said, she said » comme on dit. Donc, eux affirment ça, mais t'as pas de manière souvent, c'est ça qui arrive, c'est que t'as pas de manière des fois dans ces situations-là de vérifier ça de manière indépendante. Ouais. T'es pris un peu avec quelque chose qui peut être inexact, t'sais, puis il faut que tu sois un peu prudent. Y'a-tu des affaires justement que t'avais entendues ou qu'on t'avait parlé de quand t'es de l'autre bord de l'Atlantique puis que là que t'arrives sur le terrain puis t'sais, c'est comme pas romancé, mais t'sais, que c'est pas vraiment comme toi. Ouais, c'est pas exact. C'est pas exact ou c'est pas... Honnêtement, non. T'sais, moi, je suis un news junkie, je m'informe énormément. Donc, t'sais, mon week-end, je regarde beaucoup d'infos internationales. La semaine, je regarde plus ce qui se fait au Canada, aux États-Unis. Donc, tout ce que j'ai vu, c'était fidèle à ce que j'ai constaté, t'sais, sur le terrain. Peut-être que des fois, t'sais, si j'avais à dire qu'est-ce qui reflète pas exactement la réalité, c'est qu'au fond, on s'habitue plus qu'on pense à une guerre. Où je m'en vais, en fait, c'est que ce qu'on nous diffuse comme images ici, c'est des images de combat, c'est des images de victimes, c'est des images de tir d'artillerie et de terrain. Mais, en même temps, t'sais, l'être humain, c'est avant tout une bête sociale qui organise sa vie autour de la cité, autour des normes qui sont établies dans une ville, un pays, dans son groupe social, géographique, qui est capable d'adaptation, qui est capable d'adaptation, puis ça, ça cesse pas pendant une guerre, à toute fin pratique. Donc ça, on le voit moins, on voit moins que la vie continue, même dans l'Est, même dans l'Est, même dans des places, écoute, ultra, ultra atteintes par des bombardements, à l'exception de Bakhmout, puis de certaines villes aussi trop intenses, bien, les gens vivent au milieu des bombardements, puis continuent à sortir, faire des courses le matin, puis ça, c'est un, mais on voit moins ça, parce que c'est pas toujours les images qu'on veut nous, bien, pas qu'on veut nous montrer, mais qu'on choisit de montrer, parce que quand tu t'en vas là, tu t'en vas couvrir, tu sais, une guerre, mais la guerre, c'est aussi, c'est surtout, en fait, ceux qui la vivent, puis on a l'impression que tout le monde est caché tout le temps, mais c'est pas ça, là. Pas tout partout, en tout cas. Non, c'est ça. OK. Puis, bien, merci, je l'ai jasé justement de ça, puis là, on va déjà passer au prochain sujet. Narcos PQ, la route de la cocaïne, est-ce que tu m'as sorti ça? Nowhere, un moment donné, puis je regardais ça, je fais, Chris, est-ce que tu sais, c'est bien bon, tabarnak, est-ce que tu sais, encore Félix, est-ce que tu nous sort ça? Bien, c'est ça, c'est que tu as travaillé quand même, bien, vous, vous avez travaillé toute ton équipe quand même longtemps sur ce projet-là, parce que ça faisait au moins un an que tu étais en contact avec quelqu'un qui t'a écrit, justement, c'est Engel Martinez. Engel Martinez. S'en fout au nom. S'en fout au nom, bon, OK. Puis, bien, c'est ça, puis pourquoi il voulait être rencontré, puis en tout cas, tu peux expliquer tout ça? Écoute, ça commence effectivement, donc en, je pense que c'était l'hiver, en tout cas en 2021, quand justement, ce gars-là, Engel, me rejoint sur WhatsApp, puis il dit, écoute, Google mon nom, puis il regarde qui je suis, puis j'ai des choses à te dire, fait que là, je Google son nom, je vois que c'est quelqu'un qui a eu affaire à la justice, disons, puis il dit, écoute, je suis en Colombie, puis il dit, moi, je suis un informateur de police, puis j'ai le goût de sortir de ça, puis avant de sortir de ça, je voudrais me dévoiler, puis je voudrais dévoiler tout ce qui se passe ici en Colombie. Ah, OK, lui, il prenait sa retraite. Il prenait sa retraite. OK. En tout cas, il essayait. Donc, il m'a dit, il m'a dit, écoute, ça te tente-tu de venir voir ça dans Jungle, comment on est arrangé? Il dit, disons, on sort des tonnes, par mois, de coke. Bien, j'ai dit, écoute, moi, j'avais peur, la première chose que j'avais peur, c'est de tomber dans un trap-shot. Ah oui, d'un guet-apens. D'un guet-apens, parce que ta vie a une valeur, je veux dire, un coup rendu dans Jungle. Ah oui, là, il n'y a rien qui peut t'aider. T'es dans la gueule du lion. T'es dans la gueule du lion. Alors là, je réfléchis, puis je souplesse ça. Puis là, j'appelle, tu sais, tu ne peux pas appeler tout le monde en disant, hé, j'ai rencontré ce gars-là parce que le gars veut rester. En tout cas, à Bogotar pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, je skippe des étapes si tu veux, mais je le rencontre une première fois, puis là, moi, je n'avais pas, tu sais, j'ai dit, écoute, je dis, prouve-moi que t'es celui que tu penses que tu me dis que t'es. Tu prétends être. Là, il arrive à l'hôtel, il dépose un 357, un 9 mm. La journée d'après, il arrive encore dans la chambre d'hôtel avec un kilo de coke. Je dis, OK, c'est parfait, c'est bon, je pense que ça va. Et on y va quelques mois plus tard, puis c'est là où on s'en va dans la jungle avec lui, puis on est vraiment, tu sais, on a vu des tonnes de coke, entrepôts avec des tonnes. Puis ce reportage-là, le but de ce reportage-là, c'était de dévoiler c'était quoi le chemin que la coke prenait, entre autres, de la Colombie à Montréal, puis un des chemins, c'est Air Canada. Ce qu'on a démontré, c'est qu'à chaque semaine, parce que Montréal et puis Montréal-Toronto, chacun un vol direct sur Air Canada qui fait Bogota, bien, à chaque semaine, il dit, nous, il y a tout le temps quelqu'un qui... Il y a tout le temps quelqu'un qui envoie pour nous, pour notre organisation dans les soutes d'Air Canada, puis on était un peu flabbergastés pour tout dire, parce que quand on est revenus sur le vol Montréal, sur le Bogota-Montréal, on le textait avant, on disait, on est-tu assis sur... Puis il y avait de la drogue qui était dans notre avion, tu sais. Donc c'était pour montrer un peu le... C'était pour montrer ce milieu-là qu'on ne voit pas souvent, on n'a pas ces accès-là souvent, puis là, on a décidé d'y aller all-in, si tu me passes l'expression. Ah oui, mais Christ, t'as dû quand même avoir peur quand il droppe ses guns, puis là, tu sais, t'es plus d'une fiction. Moi, c'est pas ça, les guns, tu peux m'en dropper, tu peux m'en montrer, ça va, ça, j'ai pas de... j'ai aucune... j'ai aucune réticence, puis ça me heurte pas, puis c'est sa vie, puis c'est ça. Ce que... ce qui me fait, moi, le plus peur des fois, puis c'est quand je sais pas d'où vient le danger. Ouais. Fait que là, quand on est parti dans la jungle avec lui, puis nous autres, on avait des transpondeurs GPS, tu sais, pour être tout le temps en lien avec quelqu'un à Montréal, pour que quelqu'un voit notre itinéraire. OK. Puis là, à un moment donné, il nous dit, ouais, mais pour aller à telle place, il dit là, il faut laisser, tu sais, les GPS ici, il faut laisser les téléphones ici, il y en a qui vont venir nous chercher, puis ça se peut qu'ils nous emmènent plusieurs jours à quelque part, puis qu'on revienne quand eux autres vont vouloir. Mais là, j'ai dit, Engel, no way. Moi, je fais pas ça. Tu sais, je laisse pas toutes mes affaires ici, puis... Fait que là, eux autres s'en vont, on est dans un... pas un Land Cruiser, oui, je pense que c'est ça, un Toyota Land Cruiser, puis on passe les barrages de police, il y a son 357 comme ça, son chauffeur aussi. On passe, on se rend, on est dans la cordillère des Andes, puis là, on est vraiment au milieu de nulle part, ça commence à fonctionner nos trucs, mais c'est parce que là, t'as plus aucun contrôle. Tu sais, à Bogota, j'en avais un peu, on couchait au Wilton, il y avait de la sécurité, tu sais, je pouvais quand même, bon, je pouvais, à la limite, je cours à l'ambassade canadienne, mais il y a plein de... Tu sais, sauf que là, quand tu es dans le jungle, c'est plus toi qui... La game, c'est pas toi qui... Ah ouais, c'est Rambo qui va venir te chercher. C'est ça. C'est parce que oui, mais oui, mais non, tu sais, c'est ça, il n'y a personne. Donc là, t'es à la merci de comment lui se comporte dans son groupe. Ouais. Tu sais, il y a des affaires que tu sais pas, si lui, il y a eu du trouble avec quelqu'un, là. Ah, c'est ça, même si c'est pas intentionnel, puis... Puis t'es là en même temps. C'est la journée qui règle des problèmes. Oui, c'est ça. Ou si lui, il décide d'en régler, puis t'es là, tu sais, je veux dire, il y a... Fait que c'est ça, moi, c'est ça qui me... Puis ça, ça fait un peu le vertige, là. Ah ouais. Ouais. Il y a-tu un moment donné que t'aies fait? Je pense qu'il faudrait qu'on y aille, là. Écoute, quand il nous a dit on va revenir plus tôt à Bogota, j'ai dit oh yes. Ah ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on est une situation là-bas où justement, il y avait comme... On voulait voir un certain endroit où il y avait des champs de coca au fond, puis on a finalement annulé notre présence, puis là, le gars qui possédait le champ était fâché, puis là, il a dit à Engel, il a dit je m'en viens de voir, puis on va régler ça maintenant. Engel a eu peur, il a dit on s'en va, puis moi, j'ai dit sais-tu quoi? Parfait. Ah ouais. Tu sais, c'est ça que je te dis, donc là, je me sens... Là, je disais ça. parce que c'est selon leur règle à eux, tu sais. Ils règlent leur problème d'une certaine manière. C'est ça. Puis c'est pas la tienne. Ouais. C'est pas la mienne, tu sais. En tout cas... C'est pas moi t'amener en cours. Non, c'est ça, c'est ça. Je vais te dénoncer sur Facebook. C'est ça, ou je vais t'envoyer une mise en demeure. Ouais, c'est ça. C'est pas de même, ça fonctionne. Non, c'est que j'avais... Tu sais, j'étais craintif. Ouais. Puis l'enfin, c'est ça qui a surpris bien du monde, parce que j'en ai fait beaucoup parler, qu'il arrivait là, il dénonçait à GRC. Ah ouais, c'était une source de police. Puis lui, il trouvait ça drôle. Il trouvait ça comique, lui. Puis pourquoi qu'il fait ça? Ben, ça leur tente dans la psychologie de quelqu'un. Tu sais, les informateurs de police, ou les sources de police, ou les agents civils d'infiltration, souvent, dans leur parcours de vie, ils auraient toujours rêvé de devenir police eux-mêmes. Ils ont choisi d'être criminels, des fois, il y en a qui n'ont pas tout à fait choisi, mais qui le sont. Et, il arrive un moment aussi où, parce que, écoute, quand t'as l'argent, beaucoup d'argent, quand t'as les femmes, ou les hommes, ou whatever, quand t'as, tu sais, quand t'as tout le monde à tes pieds, quand t'as les voitures, quand t'as les restos, quand t'as la belle villa, quand t'as... Le pouvoir. Ben, il te manque le pouvoir. Puis ça, le pouvoir, c'est l'affaire pour eux autres. Moi, que j'ai remarqué qui est probablement la plus guérisante de toutes. Et, quand tu peux jouer avec le monde, c'est là où tu te sens le plus hot. Ouais. Fait que ça leur donnerait une forme de pouvoir. Ben, c'est une réelle forme de pouvoir. Regarde, lui, il fait de l'argent d'un côté, avec sa business qui est complètement inégal, puis de l'autre côté, il est capable, quand quelqu'un de Montréal ou du Québec ou du Canada arrive en Colombie, d'aller à droite puis dire à GRC, à l'agent de liaison qui est là, regarde, lui, il s'en vient, il s'en vient trafiquer de tonne. Il a tout le pouvoir. Puis à un moment donné, je pense que ça crée une forme de sentiment d'invincibilité. Il nous a raconté des affaires complètement débiles quand il était avec la DIA à un moment donné dans un bureau. Il avait des micros où les gars en face de lui avaient des guns. Il a aussi, dans son cas, puis il faut bien que je le dise, dans son cas, il avait une forme d'amendement de dire, regarde, je suis tanné de faire ça. C'est pour ça, un peu, qu'il voulait se dévoiler parce qu'il était tanné de faire ça. Cette vie-là commençait à lui peser physiquement. Moi, pour ça, mon cœur tiendrait longtemps, le tien non plus. Quand t'es pris dans ça, il y a deux fins normalement. C'est soit en prison, c'est soit mort. Des fois, t'essaies de te sortir de ça, puis tu prends tous les moyens possibles. Moi, je ne juge pas le moyen qu'il a pris en sub-bénéficiaire, mais c'est ça. C'est plus complexe ce qu'on pense. Les raisons, c'est multifacette. À un moment donné, il a commencé à pleurer parce que tu as parlé de ses amis qu'il a perdus que lui, il considère comme de la famille. S'il met à pleurer devant toi. C'est quand même de quoi voir un gars avec ce véhicule qui en a vécu qui font en larmes. Oui, c'est ça. C'est parce qu'au fond, il faut toujours que tu sois dans un état d'esprit, puis pas un état d'esprit fake, un vrai état d'esprit où tu fais preuve d'une absence de jugement. Moi, honnêtement, je ne juge pas quelqu'un qui a décidé, parce qu'ils n'ont pas toujours décidé, des fois, ils ont eu tout contre eux autres, mais d'être criminel. Ça les a amenés à des places très, très dark, puis tu sais, moi, je ne juge pas ça, parce que ce n'est pas ma job de juger. Mais, c'est pour ça qu'ils sont capables de remords, ils sont capables d'émotions. Est-ce que c'est sincère maintenant? Ça, c'est un autre débat. C'est peut-être aux téléspectateurs, aux lecteurs de juger, mais moi, la personne que j'avais devant moi, je la sentais sincèrement émue par le fait d'avoir perdu. Des chums dans son aventure criminelle. Il faut juste que tu te dises que c'est comme si, tu sais, la meilleure analogie que je pourrais dire, c'est que c'est comme si tu vivais, mettons, toi, avec un colloque, la même vie, mais dans deux pièces différentes tout le temps. Dans une pièce, il y a le crime, la mort, les guns. Dans l'autre pièce, il y a la vie normale, le 9 à 5. Puis, tout ça avançait toujours en même temps, de manière concurrente. Puis, c'est pour ça que ça s'explique. Parce que lui, dans son système de valeurs, dans la manière qu'il vit, sa vie, il y a des tristesses. puis il y a des événements qui le chambranent puis qui le heurtent et etc. Fait que c'est pour ça, c'est un peu comme ça que j'essaie de m'expliquer puis d'accepter quand quelqu'un a des émotions. Ça serait facile de dire, ben regarde, tu as choisi d'être criminel, tu n'as pas le droit à ces émotions-là, tu n'as pas le droit à se repenser-là, tu n'as pas le droit d'être humain, tu n'as pas le droit de, tu sais, c'est un peu ça. C'est l'idée. Puis, y a-tu de quoi, justement, que vous auriez aimé mettre dans le documentaire que vous n'avez pas pu? Ah oui, plein. Oui, oui. J'ai fait des, écoute, j'ai fait à peu près 15 heures d'entrevue avec, là. Hum-hum. Documentaire a duré 22 minutes, là. Ah, c'est ça. Puis, il y a des choses qu'on n'a pas mis pour sa sécurité aussi. OK. OK. Oui. La sécurité de ses proches. Oui. Tu sais, quand tu fais ça, il faut que tu relises et que tu relises et que tu relises, tu sais, tous les petits détails qui pourraient permettre de l'identifier, il faut absolument que, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui étaient ultra pertinentes, mais que je ne pouvais pas utiliser. OK. Que je ne pourrais jamais. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je sais que tu en as mis dans un livre. Oui. Oui, tu en as mis dans un livre, Narco-PQ. Oui. Puis, dans ton podcast aussi, bien, Balado. Balado. Diffusion. Puis, il y a plus de détails là-dedans. Tout est bien. Backward, vous avez un mépris de la Balado, c'est ça. Un petit peu. Un amour du podcast, un mépris de la Balado. Un petit peu. c'est ça, vous avez mis plus de détails là-dedans, mais il y en a-tu d'autres, maintenant, tu as aimé ça compter que tu n'as pas pu, mais pas par question de sécurité, mais juste parce que, je ne sais pas, le temps manquait ou... Écoute, le temps manque toujours, ce n'est pas compliqué. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, il y a plein d'affaires que j'aimerais, que j'aurais aimé dire. Heureusement, la Balado Podcast, c'était un bon... Je pense que c'était un bon... Honnêtement, si j'avais comme ma propre promo à faire dans ton show, je dirais que ce balado-là, pour moi, ça explique pas mal bien l'aventure, parce que c'est vraiment moi et mon collègue Marc Sandreski, qui est, lui, une ancienne police à Montréal, n'oublie pas, lui était avec moi, lui était un ancien policier à la division du crime organisé à Montréal, qui est devenu journaliste pour nous autres. Fait que c'est moi puis lui qui était là. Lui, là, Marc, là, un ancien policier du SPVM, dans cette aventure-là, il a pogné de quoi, je peux te le dire. Non. Fait que c'est ça qu'on détaille un peu dans le podcast, notre aventure, c'est on y va-tu, on y va pas, on fait quoi, on fait quel move, oui, non. C'est assez complet. Bref, à ta question, je finis par répondre, mais c'est assez complet. OK, cool. Je vais te parler aussi, je vois que le temps avance, Montréal, les fusillades en ce moment, on dirait que ça s'est calmé un petit peu, ben, calmé un petit peu ta barbe, parce qu'il n'y en a pas une par jour. Une par jour. Mais on dirait, c'est ça, dans la dernière année, seigneur, ça arrête plus. Puis avant, tu sais, c'était comme dans certains quartiers, tu sais, plus chaud, mais maintenant, c'est rendu quasiment n'importe où. Je me rappelle, il y en a eu une l'été passée en face du Centre Bell, d'ailleurs, tu sais, en plein après-midi. C'est ça? Ben oui, à Rockland, tu sais, en stationnement, en Saint-Denis aussi, dans le restaurant italien sur la rue Saint-Denis, le gars qui prenait son café, boum boum, fini. Ben oui. C'est quoi qui se passe? C'est quoi ton opinion de tout ça? Ben, exemple, sur les événements, tu sais, auxquels tu réfères, là, ceux qui ont été abattus et dans le stationnement du Centre Rockland et sur la rue Saint-Denis, c'était des règlements de compte, bien qu'ils surviennent en public qui étaient relativement « propres », entre guillemets. C'est un peu contraire à l'opinion publique de dire ça, mais ils ont été abattus, ils n'ont pas tiré neuf coups de feu ou dix-huit partout et les suspects se sont sauvés puis je crois qu'ils n'ont pas même été arrêtés à l'heure actuelle. Bref, il y avait quelque chose qui relevait là-dedans d'un peu plus, qu'on accolerait au professionnalisme, j'utilise vraiment des guillemets, c'est le fun qu'on soit filmé pour que je les mette à certains groupes qui devaient m'organiser. Oui, c'est ça. Là, c'est qu'il y a la question aussi de ceux qui tirent un peu partout, ceux que tu décris qui tirent partout, eux autres, ben là, oui, il y en a plus. Là, pour la dernière année, pour l'hiver, il y en a un peu moins, mais là, le printemps commence. Déjà, on a vu que ça reprenait. C'est une tentative de meurtre sur Risotto. Oui, mais ça, c'est un autre dossier. C'est une grosse affaire. Oui, on y revient. C'est une grosse affaire, ça. Mais, tu sais, en fait, il y a une question dans ça qui est un peu générationnelle, qu'on comprend un peu mal. Quand on est de l'extérieur, puis qu'on avance en âge, il y a une question de marquage de territoire. Ça commence beaucoup sur les médias sociaux, ces affaires-là. Ça se termine souvent dans la rue. C'est sur le modèle de ce que Toronto a vécu il y a quelques années, puis Toronto était sur le modèle de ce que Los Angeles avait vécu, puis New York il y a plusieurs années passées. Il y a une banalisation de la violence puis de l'arme à feu maintenant, qui est rendue ici. Moi, je me l'explique un peu comme ça. Il y a... On dirait qu'on est en train d'embrasser un peu la culture aussi des armes à feu. Pas... Puis ça ne sera jamais comme aux États-Unis. On s'entend. On n'est plus... Je veux dire... Mais on dirait qu'à Montréal, il y a certains groupes qui embrassent un peu plus cette culture-là, puis qui... Qu'est-ce que tu veux, je te dis, qui jouent du gun, puis qui sont dans la rue, puis qui ont accès aux armes, puis que... Oui. De qui ça vient, ça? C'est-tu... Bien, normalement, c'est plus des gangs. Oui. Oui, les gangs de rue, un peu plus. Puis là, c'est quoi? Ils se règlent des comptes entre eux autres? Ils cherchent du beef? Exact. Oui, c'est bien résumé. Oui, ils cherchent... C'est les réseaux sociaux. Souvent, là, écoute, il y a un gars qui... Oui, sur les réseaux sociaux. Tu sais, les rouges, les bleus, c'est encore bien vivant, cette rivalité-là. Puis, un exemple même, tu sais, il y a un moment donné, puis c'est les policiers qui ont vu cette vidéo-là dans une enquête. Il y a un gars qui se fait tirer. Il est dans le lobby de son bloc appartement ou le bloc... En tout cas, il est dans le lobby d'un bloc appartement. Pow, 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 il se fait tirer plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il fait à la place d'appeler la police? Il part un Facebook Live. Puis, il dit, je viens de me faire tirer par tel-tel groupe. Ah, le gars même, il s'est fait tirer. T'appelles pas la police. Fait que tu vois où ça se transporte. Moi, je suis complètement capoté. Mais non, je sais, je sais. Tu sais, aide-toi. Appelle la police, puis tu fais mon rocad qui vient de chercher. Faites tes affaires après. Fait que c'est ça. J'ai besoin du contenu. Du contenu pour mon Patreon. Fait que tu vois, t'as... Il a survécu, le gars? Il a survécu. OK. Il a survécu. C'est ça. Il a survécu. C'est-tu fait de filmer pendant que tu faisais opérer? Non, mais c'est comme... C'est là qu'on est, là. Là, il faut t'endormir. On va te mettre un trépied pour que tu puisses mettre ton bras. Ah! OK. Ouais. OK. Ça viendrait plus des gangs de rue puis des armes à feu. Il me semble qu'il n'y en avait... Il n'y en a pas tout le temps eu aussi... Ça, c'est aussi vrai, mais c'est un problème. Accessiblement. Tu sais, la criminalité, là, organisée et pas, c'est quand même un grand ensemble. Puis les armes à feu puis l'importation des armes à feu à partir des États-Unis parce que c'est surtout dans le nord de l'État de New York puis par à quoi ça se nait que les armes à feu arrivent au Canada puis avec des contrebandiers d'armes à feu puis c'est des gens qui sont financés par des membres du crime organisé qui ont des liens avec la mafia, avec les Hells Angels. Donc, c'est eux qui rentrent, selon la police en tout cas, c'est eux qui rentrent les... OK. Tu sais, c'est... Ils ont à voir, même si eux règlent souvent leur conflit de manière qui y met un peu différente, ils ont quand même à voir avec le problème ces membres influents du crime organisé là parce qu'ils sont derrière certaines importations d'armes à feu aussi. Donc, ils rendent l'arme disponible. Mais ils ne sont pas perdants au change quand ça fait autant jaser dans les médias puis après ça, tu sais, on parle... Tu sais, la mairesse qui veut amener plus de policiers à Montréal, ça... Moi, je pense que tu as raison. Ils se sont fait avertir aussi, à un moment donné, il y a une escouade spécialisée de la Sûreté du Québec, entre autres, avec, je pense, des policiers du SPVM aussi qui est débarqué dans... Aller voir certains gros Hells Angels puis ils ont dit là... T'as assez, là. Là, on vous surveille plus à cause de ça. Les autres, ils n'ont pas intérêt à ça. Mais non, c'est ça. Fait que tu as raison là-dessus, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu amoral aussi la criminalité, là. Tu sais, si tu as une pièce affaire parce que tu as la capacité d'avoir 250 guns qui rentrent puis tu vas faire 100 000 sur cet envoi-là, tu prends le 100 000 ou tu disais calmez-vous. Oui, mais c'est peut-être ça, ton 100 000 qui va t'empêcher de faire un million. Oui, oui, un million. Peut-être, oui. Oui, peut-être. C'est plus ça que je le verrais, mais je ne suis pas à la bourse. Mais, oui, c'est parce que moi, une de mes questions, c'était est-ce que m'emmener la mafia où les motards ne vont pas faire le ménage là-dedans justement pour revenir à être plus tranquille? Mais là, qu'est-ce que je comprends, c'est qu'ils sont pas mal... Pour qu'ils fassent le mass-organisme avant d'organiser les autres parce que là, c'est ce qui se passe. La mafia est déstabilisée à Montréal. Ils n'ont pas de véritable leader. Il y en a deux. Il y en a un qui est hyper malade, Stefano Solicito. L'autre, Leonardo Rizzuto qu'on a essayé de tuer au mois de mars. Puis c'était une vraie tentative de meurtre. Ce n'était pas juste pour avertir, C'est quoi qui s'est passé? En fait, Leonardo Rizzuto était à bord de son véhicule. C'était un VUS Mercedes. Il était sur l'autoroute 440. Il y a un véhicule qui est arrivé à côté de lui. On a tiré je pense que c'est huit balles. Un drive-by. Un drive-by. Mais comme la circulation était presque immobile, c'était... Bref, il l'a manqué. Et là, tu ne t'attaques pas au Rizzuto comme tu veux. Parce que le gars qui a présumément arrangé ça, aujourd'hui, il a un contrat de 250 000 sur sa tête. Puis des gens qui ont permis que ça se fasse font partie, selon les prétentions de la police. Puis des gens qui ont été perquisitionnés assez récemment, il y a quelques semaines, des Hells Angels. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre... Parce que normalement, ce monde-là sont assis ensemble. parce que les Hells Angels sont à la même table, en tout cas, quelques à Montréal que les Siciliens et certains Calabrais. Puis on règle un peu de crimes. Sauf que là, si les gens qui étaient assis à la même table que Leonardo Rizzuto sont soupçonnés par les Rizzuto d'avoir essayé de passer Léo, ça ne pourra pas rester comme ça. Oui. Il y a quelque chose qui va se passer. Puis... Fait que c'est pour ça que, tu sais, est-ce qu'ils sont dans une situation où ils sont capables nécessairement de régler, comme Vito Rizzuto l'aurait fait, comme les policiers disent, qui était comme un peu le gars qui calmait tout le monde. Tu sais, quand c'est pas calme dans ta maison, t'es mal placé pour rentrer dans la maison du voisin puis dire, hey, calmez-vous quand ça marche pas chez vous. Oui. Fait que c'est un peu ça qui se passe. C'est un peu ça. On théorise, mais c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Bien, aussi, il y en a... Peut-être qu'il y en a qui voulaient le remplacer ou qui... Bien, peut-être, oui, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui... Prend ça en place. Mais n'oublie pas, les Rizzuto, c'est une histoire familiale qui date et qui commence en Sicile à la moitié du siècle avec le club Mano avec des gens très, très, très importants dans la Cosa Nostra. Et ça a donné Nicolo Rizzuto, père. Ça a donné Vito Rizzuto, le fils. Ça a donné Leonardo Rizzuto, le fils de Vito. C'est une famille qui est multi, multi-millionnaire qui a encore la capacité d'agir. Fait que... Donc, on est devant un drôle de... pour Leonardo Rizzuto, il semble, tu sais, les sources policières rapportent du moins qu'on est devant un drôle de choix. Tu ne peux pas laisser passer ça. Ou si tu laisses passer ça, il faut que tu t'en ailles. Parce que c'est considéré comme une faiblesse. Oui, c'est ça. Mais le clan Rizzuto qui disparaîtrait de Montréal, ça serait... Ça fait 50 ans, ça va faire 50 ans en 2028 si tout se poursuit. Ça ferait 50 ans en 2028 que le clan Rizzuto a renversé le clan Calabrait. Donc, en 78, ils ont pris le pouvoir en guillemets à Montréal. Donc, on est dans une période assez importante, tu sais. C'est qui l'organisation criminelle la plus puissante en ce moment, tu sais? Selon les policiers, c'est les Hells Angels. Ah oui? Oui. Qui ont pris le dessus? Qui contrôlent la criminalité dans toute la province selon les policiers. Je pense que les policiers sont d'accord aussi avec le fait que ceux qui sont plus... pas rusés, mais qui ont les tentacules les plus longues dans le système légal, entre autres, c'est la mafia. Donc, qui ont peut-être un peu plus d'argent puis de possibilité d'investir dans certaines grosses opérations criminelles. ouais, c'est pas mal le portrait. Mais c'est parce que les Hells sont un peu partout au Québec. Ah oui? Ils sont revenus un peu... Oui, ils sont partout. Là, ils ont des gens dans toutes les provinces, ben oui, dans toutes les provinces, mais dans toutes les régions du Québec. Au contraire, tu sais, la mafia qui n'a personne en Gaspésie. C'est un peu ça. Ouais. Mais, parce que c'est ça, on dirait qu'ils sont un peu plus tranquilles. Parce qu'on entend... Moi, du coup, je n'entends plus parler d'eux autres. Je ne sais pas si c'est moi qui... Ben, moi, j'entends beaucoup parler d'eux autres, mais ça, parce que c'est un freak et c'est ma job. J'entends beaucoup parler d'eux autres, mais c'est de la chronique un peu quotidienne. Je ne publie pas tout ce que j'entends parce que tout n'est pas bon à publier de toute façon. Mais, je veux dire, je veux dire, on n'est pas loin des places où ils se tiennent ici. Ils se tiennent encore. Ils ont encore des endroits où ils vont tout le temps. Le rum café, le café Belle Rose à Laval. Certains cafés sur la rue Jean-Talon. C'est pas... Tu sais-tu quoi? Quand tu dis ça, ça fait probablement l'heure à faire. Ben oui. Parce que l'essence même de la mafia, c'est la discrétion. Ben, c'est ça. Puis là, ils sont venus avec plus de ça. Ce que tu vois pas, souvent, ça fait pas mal. Ben, c'est pas parce que tu vois pas quelque chose que ça n'existe pas. On dirait que je suis comme un grand honneur de leçon. Jérémy, c'est pas parce que tu vois pas quelque chose que ça existe. T'es devenu mon... Le pareil. Oui, c'est ça. Ou mon oncle Ben dans Spider-Man. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Félix, man. C'est vraiment cool. Veux-tu que je prenne deux minutes pour te raconter ce qui s'est passé dans le tournage de Gérald du film Confession? Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Je veux absolument te le dire. Je veux pas prendre trop de ton temps. Non, mais ça, je veux te le raconter parce que c'est trippant au bout. Puis moi, je veux juste le montrer, le plugger, le livre, man. Allez vous le procurer. Super bon. Puis le film, c'est calé, j'ai trippé. Bon, tant mieux. Moi aussi, Luc Picard est un gars phénoménal. Donc, Gérald Galland a tué 28 personnes, un des plus grands tueurs à gage, en tout cas productifs de l'histoire canadienne. On a fait un livre sur lui. Bref, tout ça passe. C'est un cristal film à acheter des droits sur le film. Puis c'est Luc Picard qui a réalisé le film sur le tueur à gage, mais c'est lui qui a joué le tueur à gage aussi. Il fait un job complètement débile. Puis c'est Sylvain Guy qui a fait le scénario aussi. un autre job complètement débile. Il y a David Laet dans ça, je ne sais pas si tu en rappelles, qui joue le partner de Gérald Galland qui livre une performance complètement débile aussi. Moi, en tout cas, je ne livre pas des divulgâcheurs qu'ils disent parce qu'il y a des moments qui sont écoeurants. Bref, c'est un maudit bon film de gangster. Tu sais, comme les Américains en frais. On n'a pas à rougir de ce film-là. C'est un bon film de gangster. Moi, il rentre dans mes films préférés comme Mafia Inc, aussi, que j'avais capoté sur le film. Quand Luc Picard a commencé à se familiariser avec le personnage de Gérald Galland plutôt, il m'a dit « Hé, Félix, j'aimerais ça qu'on aille en jaser un peu. On se rencontre au restaurant. Luc Picard est sur le trottoir avec son paquet de players. Il fait une cigarette. On s'en va prendre un café. » Il dit « Peux-tu m'aider un peu à construire le personnage? » Je suis comme « Wow! » C'est Luc Picard qui me demande ça. Je ne suis pas trop, man. Je peux te faire voir des vidéos. Maintenant, j'arrive avec une centaine d'heures de vidéos de Galland en interrogatoire. Je donne ça chez lui. Il me rappelle quelques semaines plus tard. Il me dit « Viens chez nous. Viens chez nous à nouveau. » Je dis « OK, parfait. » Honnêtement, je suis pas mal impressionné. Luc Picard m'impressionne. Des comédiens m'impressionnent parce que ça fait une job que je ne fais pas. J'admire le fait de pouvoir jouer quelque chose. C'est une légende. C'est une légende. Il m'accueille. Il ouvre la porte. Il faut savoir que Gérard Galland c'est un beg. Il dit « Bonjour, Félix. » Il commence à te jouer. Il commence à me le jouer. Là, je suis comme « Wow! » Il l'a à perfection. C'est parce qu'en plus, il me demande « Penses-tu que je devrais faire plus ça ou plus ça? » Je suis comme « Écoute, Luc, tu me demandes de te coacher. » Tu es trop impressionné. Je suis trop impressionné. J'ai bien du fun. On prenait une bière, on jasait d'autres choses. Honnêtement, ça a été mon moment groupie de ma vie. J'étais comme... Dans toutes mes expériences, c'est comme presque en haut. C'est juste ça que je voulais te raconter. Le gars, il a déjà passé du temps avec Andrew Skopo. Peut-être pas, je vais se faire gagner en Ukraine aussi. C'est cool. Il y avait-tu d'autres choses que tu voulais parler? Non, c'est tout. Encore une fois, gros merci, Félix. C'est super nice. Il y a-tu de quoi que tu veux plugger que le monde a écouté? Chez KJE, vous avez les dix ans de... Oui, bien, si je peux plugger quelque chose, oui. Ça fait dix ans que le bureau d'enquête de Québécois existe. Ça fait dix ans qu'on sort des scoops. Vous faites des bons reportages. Merci. Ça fait dix ans qu'on sort des scoops. Faire de l'enquête journalistique, la première chose que ça fait, c'est que ça coûte de l'argent. La deuxième chose que ça fait, c'est une différence dans la vie du monde. La troisième chose, c'est que c'est pas compliqué. Le journalisme d'enquête, c'est assez simple. C'est de trouver quelque chose qu'on veut te cacher. Puis moi, ça fait dix ans que je fais ça. On célèbre dix ans de journalisme d'enquête à Québec Or aujourd'hui, à TVA, au Journal de Montréal. Je travaille avec une... Je vais le dire, une hostie de belle gang que j'adore. Oui. Puis je veux juste dire que si eux autres ne sont pas là, moi, je ne suis pas là. On est comme... C'est comme si on... On est... Une synergie. Une synergie, oui. Merci. Alors, je trouve que c'est important de dire qu'il y a quelqu'un... Puis j'ai d'autres collègues qui le font aussi dans des médias vis-à-vis. Puis bravo à eux autres aussi. Rends-toi compte d'une chose. Au Québec, pour la population qu'on est, on a deux émissions hebdomadaires d'enquête à chaque semaine à la télé. Enquête à Radio-Canada, JE à TVA, un bureau d'enquête à la presse, un bureau d'enquête au Journal de Montréal. C'est un écosystème qui est à ce que les autres peuvent envier. Puis je suis content qu'on puisse faire ça au Québec. Beaucoup, beaucoup. Ah oui. Et tout. C'est ce que j'avais à dire. Bien, moi, j'encourage le monde à aller écouter votre podcast, Narcos PQ. Parfait. Puis à procurer les livres aussi, même, tu sais, encourager. Moi, super aimer ça. J'ai acheté toutes les autres. Excellent. Excellent. Prochaine fois, achète-en deux copies. Je fais deux piastres là-dessus. Est-ce qu'au pot, je viens acheter deux, un pour mon père aussi. Merci beaucoup à tout le monde de passer une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. I'm back. Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. kwam, bam, 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 bam. On fait ton tam On l'iken. On l'tał enlevage. On te... On tever, on l'ianty le fait... On l'rén First Mancharge Last Net. La même chose à la fin... On est... Sous-titrage FR ?